Coronavirus en Espagne, les touristes allemands ou français accueillis dès la fin juin. Les touristes allemands, français ou scandinaves pourraient être autorisés à venir en Espagne durant la deuxième quinzaine du mois de juin, dans le cadre d'un projet pilote de redémarrage de l'activité touristique, a-t-on appris samedi auprès du ministère du Tourisme. Samedi dernier, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé que l'Espagne rouvrirait ses frontières aux touristes étrangers à partir du mois de juillet. Pour cela, la quarantaine imposée aux personnes arrivant dans le pays depuis le 15 mai sera levée le 1er juillet. Mais selon un porte-parole du ministère du Tourisme, l'arrivée de touristes pourrait être autorisée avant le 1er juillet, dans les archipels des Baleares et des Canaries, les deux seules régions ayant demandé pour le moment à participer à ce projet pilote. Ce porte-parole a indiqué à l'AF que les autorités tablaient sur la date du 22 juin pour commencer à recevoir des touristes d'Allemagne, de France ou des pays scandinaves, car ces pays ont une situation épidémiologique meilleure ou similaire à celle de l'Espagne. Ces touristes ne seraient pas soumis à la quarantaine. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, le déconfinement s'accentue en Espagne et en Angleterre. Les touristes britanniques, les plus nombreux à venir chaque année en Espagne, seraient en revanche exclus de ce projet pilote en raison d'une situation épidémiologique moins favorable en Grande-Bretagne. « Nous travaillons plus avec les tours opérateurs allemands, très présents à Majorco Baleares ou aux Canaries, a souligné le porte-parole du ministère qui a indiqué que le gouvernement était ouvert aux propositions d'autres régions comme l'Andalousie, Sud, la Catalogne, Nord-Est ou Valence, et, si elles souhaitaient participer à ce projet pilote. L'Espagne est la deuxième destination touristique mondiale et le tourisme y pèse 12% du PIB. Ce pays, l'un des plus touchés au monde par la pandémie qui y a fait plus de 27 000 morts, a entamé ces dernières semaines un prudent déconfinement par phase qui devrait s'achever fin juin ou début juillet au plus tard selon les régions. Les touristes allemands, français ou scandinaves pourraient être autorisés à venir en Espagne durant la deuxième quinzaine du mois de juin, dans le cadre d'un projet pilote de redémarrage de l'activité touristique, a-t-on appris samedi auprès du ministère du Tourisme. Samedi dernier, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé que l'Espagne rouvrirait ses frontières aux touristes étrangers à partir du mois de juillet. Pour cela, la quarantaine imposée aux personnes arrivant dans le pays depuis le 15 mai sera levée le 1er juillet. Mais selon un porte-parole du ministère du Tourisme, l'arrivée de touristes pourrait être autorisée avant le 1er juillet, dans les archipels des Baleares et des Canaries, les deux seules régions ayant demandé pour le moment à participer à ce projet pilote. Ce porte-parole a indiqué à l'AF que les autorités tablaient sur la date du 22 juin pour commencer à recevoir des touristes d'Allemagne, de France ou des pays scandinaves, car ces pays ont une situation épidémiologique meilleure ou similaire à celle de l'Espagne. Ces touristes ne seraient pas soumis à la quarantaine. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, le déconfinement s'accentue en Espagne et en Angleterre. Les touristes britanniques, les plus nombreux à venir chaque année en Espagne, seraient en revanche exclus de ce projet pilote en raison d'une situation épidémiologique moins favorable en Grande-Bretagne. Nous travaillons plus avec les tours opérateurs allemands, très présents à Majorco Baleares ou aux Canaries, a souligné le porte-parole du ministère qui a indiqué que le gouvernement était ouvert aux propositions d'autres régions comme l'Andalousie, Sud, la Catalogne, Nord-Est ou Valence, et, si elles souhaitaient participer à ce projet pilote. L'Espagne est la deuxième destination touristique mondiale et le tourisme y pèse 12% du PIB. Ce pays, l'un des plus touchés au monde par la pandémie qui y a fait plus de 27 000 morts, a entamé ces dernières semaines un prudent déconfinement par phase qui devrait s'achever fin juin ou début juillet au plus tard selon les régions. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.